C'est un événement politique exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel cette année et puis exceptionnel à travers ce que tout ça va engendrer ces prochaines années. Vous allez me dire qu'il est un peu fou. Ce qui était exceptionnel cette année, c'était l'élection du président Macron, c'était la création du mouvement En Marche, c'était le dégagisme de toutes les formations politiques, c'est les nouveaux et grands mouvements politiques qui sont en train de se restructurer. Non, 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 mes chers amis, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel pour trois raisons, trois raisons sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est parce que jamais, sans doute, avons-nous eu besoin de formations politiques fortes dans notre pays incarnant un sens. Jamais on n'a eu besoin de formations politiques incarnant un sens. Et on voit bien ce qui s'est passé ces dernières années. La montée des individualismes, l'explosion de la consommation, les replis sur soi, la baisse des adhésions à quoi que ce soit. On fait en sorte que nos concitoyens ont le sentiment d'être de plus en plus paumés dans notre pays. Ils sont paumés. Et ils ne sont d'ailleurs pas uniquement paumés en France, ils sont paumés dans tous les pays occidentaux. Et d'ailleurs, on le voit très bien à travers les dernières élections nationales. On a quand même failli passer tout près d'une arrivée au premier tour de ces élections présidentielles d'un représentant de l'extrême-gauche face à un représentant de l'extrême-droite. De justesse. De justesse pour cette grande démocratie qui est la nôtre. Et d'ailleurs, en permanence, on adore ce qu'on brûle, on brûle ce qu'on adore. Ce qui est important aujourd'hui ne le sera pas demain. Et on voit bien que face à ce repli sur soi, face à une société de plus en plus perdue, ce que cette société a le plus besoin, c'est de grands courants d'opinion qui incarnent un sens, une direction. C'est important, ce ne sont pas les doigts qui s'agitent, c'est la direction où on veut aller. Et une démocratie ne peut pas fonctionner, mes chers amis, si cette démocratie ne se repose pas sur des partis politiques puissants et des partis politiques qui incarnent un sens. Et s'il y a dans notre vie politique nationale un parti politique qui incarne un sens, c'est bien le nôtre, le parti radical, à travers cette très belle conception d'un développement pour tous enfin humain, quelles que soient nos conditions, quelles que soient nos origines, un développement humain pour tous par l'autonomie et la responsabilité dans le cadre d'une société solidaire. Si ça, ce n'est pas un bel objectif de société, si ça, ce n'est pas un carnet, un sens, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, d'abord, pour cette raison, ce que nous vivons aujourd'hui à travers notre regroupement, c'est un événement politique considérable, vous m'entendez, considérable pour notre pays. Et ce matin même, quand j'ouvrais la presse, vous lisez un commentaire d'un journaliste, je n'ai pas l'habitude de revenir sur les commentaires d'un journaliste, mais un commentaire de journaliste, c'est congrès du parti radical, ils sont là pour sauver leur peau. Mais on s'entapte de sauver notre peau, on s'en fout de sauver notre peau, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le pays, c'est le développement de notre pays. Et un, un, donc, nous sommes en train de constituer un grand parti politique puissant, qui incarne un sens. Deux, pourquoi ? Pourquoi ? Par un bizarre hasard de circonstance, on en a parlé pendant toute cette après-midi. Parce qu'on ne peut plus supporter ces inégalités dans notre pays. On ne peut plus supporter ces inégalités qui nous pètent aux yeux, partout. Ces inégalités à la ville. Prenez le RER A. Demandons à tous nos leaders de prendre le RER A, pas vers les beaux quartiers, évidemment. Pas vers les beaux quartiers, mais vers les quartiers où c'est compliqué. On crève de chaud l'été, on s'entasse où ça pue, on n'en peut plus. On crève entassé, comment entassé l'hiver, et qui ramène dans les beaux quartiers parisiens, c'est les ceux qui bossent, qui se lèvent à 5h du matin, comme les femmes de ménage qui vont travailler à l'Assemblée nationale, tous évidemment noirs de peau, et que l'on regarde, et que l'on regarde à peine. Ces inégalités sont en ville à travers ces banlieues où on ne va plus, à travers ces systèmes de transport, et à travers tous ces gens qui dorment dans le métro qu'on ne regarde même plus. Ces inégalités sont à la campagne. Sont en la campagne quand on vit à la campagne, dans des territoires retirés, qu'on n'a pas Internet, que nos gosses mettent plus d'une heure dans des transports en bus, reviennent fatigués, qu'on est isolés de tout, qu'on est agriculteurs, qu'on a l'impression d'être maltraités par tous, et qu'on est artisans, qu'on bosse comme des cinglés, et qu'on voit comment le monde s'enrichit, si ça, ce n'est pas des campagnes où il y a des inégalités, je ne sais pas ce que c'est. Cette France crève d'inégalités, elle crève d'inégalités dès la jeunesse. Et le maire que je suis, qui régulièrement allait faire la sortie des classes de primaire, quand on voit les enfants de primaire d'un quartier sensible, difficile, et quand on voit les enfants de primaire de quartier en centre-ville, les inégalités, elles commencent là. Elles sont au collège, elles sont au lycée, dans les classes professionnelles, ou dans les classes S, elles sont à l'université. Et ces inégalités, elles nous poursuivent jusqu'à la mort, à travers nos maisons de retraite, où on a tant de difficultés, tant de difficultés à faire fonctionner. Et elles nous dépassent même, plus loin que la mort, quand on voit ce qu'on va transmettre à nos enfants, ce monde difficile, ce monde qui fait, qui sera peut-être difficilement et inhabitable, inhabitable demain, et bien nous devons nous révolter contre ces inégalités, et nous devons corriger ces inégalités. Et la troisième raison pour laquelle cet événement aujourd'hui est un événement particulièrement important, et bien parce que dans notre ADN, il y a le combat pour les droits de l'homme, il y a le combat pour l'égalité, il y a le combat pour la dignité. Et j'en finirai là. Je reviens de Chine hier. Et je discutais avant-hier dans le cadre d'une mission sur la politique énergétique du pays. Et j'ai en tête la discussion avec un grand observateur sur place qui me disait « Mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation sur place ? » Est-ce que vous vous rendez compte que le parti communiste chinois vient de tenir son congrès en théorisant l'absence de liberté individuelle et en théorisant le principe qu'il n'y avait aucune raison que ce pays suive la démarche et l'histoire des pays occidentaux ? Il me disait « Si l'Europe n'était pas là en train de commencer à tenir tête à la Chine, à travers ce que vous avez fait récemment, notamment dans le domaine de l'industrie sidérurgique et à travers les accords sectoriels, eh bien demain vous seriez certain, absolument certain de vous faire digérer. » Et au même moment, au même moment, Poutine annonçait son quatrième mandat et au même moment, Trump crachait à la figure des musulmans à travers la proclamation de la capitale qui est Israël et au même moment, mes chers amis, eh bien au même moment, dans ces camps insalubres en pleine Afrique, eh bien continuait à s'entasser toute une population, cacher ces migrants qu'on ne saurait voir. Eh bien la France, à travers son modèle de société et à travers cette capacité à faire en sorte que nous soyons le grand pays des droits de l'homme, eh bien nous avons maintenant cette possibilité de tirer l'Europe et de tirer l'Europe à travers le monde. Et nous le ferons à travers notre modèle de société, qui est ce modèle de développement, enfin humain, de ce développement équilibré, à la fois économique, social et environnemental. Nous allons changer la vie de nos concitoyens, nous allons changer la vie de nos concitoyens parce que nous allons leur apporter le modèle de société qu'il faut. Par respect pour les autres, s'il te plaît, c'est à Olivier. Nous croyons en la France. Nous avons besoin de vous tous et vous toutes. Je suis vraiment très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous tous. Travaillons ensemble maintenant. Nous avons constitué ce squelette de la grande formation humaniste qui est la nôtre. Nous sommes en train de créer une colonne vertébrale de ce parti humaniste. Et avec ce parti humaniste, nous allons entraîner toutes les autres formations politiques autour de la nôtre. Et nous allons faire en sorte de faire réussir la France. Merci en tout cas. Merci. Merci.